Donc voilà corrigé ici, l'intersection du plan MNP avec le cube pour la figure 3 de l'exercice 0.1, donc des exercices supplémentaires. Nous allons juste commenter un petit peu cette construction. Alors nous obtenons ici un hexagone, c'est-à-dire qu'en fait le plan MNP va couper les 6 faces du cube, d'accord ? Donc le plan MNP coupe la face de droite suivant MN, la face de devant suivant NT, la face de dessous suivant ART, la face de gauche suivant PR et la face de derrière suivant PB. Alors comment avons-nous fait cette construction ? Alors nous avons au départ les points MNP, donc nous avons d'abord tracé la droite MN, d'accord ? Et donc le plan MNP coupe la face de droite suivant un segment MN. Alors nous avons prolongé ce segment pour dessiner la droite MN qui est l'intersection du plan MNP avec la face de droite, avec le plan de droite. Non plus la face, mais le plan de droite. Alors nous savons que cette droite est incluse dans le plan de droite et elle va couper les arêtes ou le prolongement d'arêtes de la face de droite. Et on obtient ici donc naturellement un point U qui lui se trouvera, donc tous les points de MN étant des points du plan MNP, le point U appartient au plan MNP. Et comme il appartient également à la droite FG, il se trouvera donc sur la face de, sur le plan de derrière. Et de même, nous obtenons ici, grâce toujours à cette droite MN, nous obtenons ici un nouveau point de MNP, du plan MNP qui lui se trouve dans le plan de dessous, puisqu'il est à l'intersection avec la droite CG qui elle est incluse dans le plan de dessous. D'accord ? Donc vous voyez que le fait de tracer uniquement cette droite-là et les prolongements d'arêtes nous permet d'obtenir d'autres points du plan MNP qui vont pouvoir nous servir lors de la construction. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons tracé la parallèle à MN qui passe par P, puisque le plan MNP va couper la face de gauche suivant une droite parallèle à MN. Donc cette droite, nous l'avons tracée ici, cette droite PR. D'accord ? Et de même, nous avons prolongé la droite AE pour montrer que, pour obtenir un point ici, W, que tu as dessiné en rouge, enfin écrit en rouge, qui appartient au plan MNP et qui est sur la face de dessus, celui-ci. Donc il est sur la face de dessous du... Il est sur le plan de dessus, pardon, qui contient donc la face de dessus du cube. Et voilà, nous avons obtenu grâce à cette droite un nouveau point ici, grand R, puisque cette droite coupe également le segment DH, puisque cette droite est incluse dans le plan de gauche. donc elle va toucher tout, toutes les arêtes en fait, ou tous les prolongements d'arêtes de la face de gauche. Et donc, ce point ici est un point d'intersection, la droite P, la droite donc, voilà. Et donc nous savons que le plan MNP coupe la face de gauche suivant le segment PR. Alors, ensuite, ce que nous avons fait, nous avons utilisé le point S ici, qui est sur le plan de dessous, de même que grand R. Donc grand R et grand S sont sur le plan de dessous. Nous avons relié, et nous avons obtenu ainsi le point grand T, qui coupe également la droite DC, qui est incluse aussi dans le plan de dessous. D'accord ? Ensuite, nous avons relié T et grand L, qui sont sur le plan de devant. Ensuite, nous sommes revenus ici. Nous avons utilisé le point W, qui est sur le plan de dessus, et le point grand M, qui est sur le plan de dessus, pour tracer cette droite-là, et obtenir le point grand V. Nous avons pu ainsi obtenir l'hexagone, qui est l'intersection du plan MNP avec le cube. Alors, juste pour bien comprendre ces raisonnements, je me propose d'en faire un nouveau avec vous. Considérons par exemple la face de devant, le plan de devant ici. Alors, nous avons ici la droite TN, qui est l'intersection du plan MNP avec la face de devant. Donc, si je prolonge la droite TN, voilà. cette droite va couper la droite AB. Donc, je la prolonge surtout du côté vers le haut. Elle va aussi couper la droite AD. Donc, je pourrais, à la limite, je vais la tracer. Décidons la droite TN ici. Voilà. La droite TN coupe la droite AB. et le point que j'obtiens ici est un point qui se trouve à la fois sur la face de dessus et sur la face de droite or, si je prolonge VM ici vous pourriez le vérifier cette droite VM va couper ici également va passer également par ce point là et l'interprétation, la justification de ceci est assez simple vous avez la droite VM qui est incluse dans le plan de dessus la droite TN qui est incluse dans le plan de devant donc si elle se coupe, elle se coupe forcément sur la droite AB voilà, tout simplement et on sait qu'elle se coupe parce qu'elles sont dans un même plan qui est le plan MNP donc c'est vraiment une propriété importante que l'on retrouve ici que l'on retrouve ici qu'on pourrait retrouver également ici non, ici les droites ne se coupe pas voilà je termine ici, je termine là je vous remercie de votre attention le tour à côté je suis j'ktion